Sur la fête de Pourim, plus précisément sur Mordechai. Alors Mordechai, tout le monde le connaît. A la base, Mordechai, c'était une personne du Sanhedrin, du tribunal rabbinique. Ce groupe d'élite, de guéonyme, de génie qui était choisi parmi le peuple juif pour consacrer leur vie à la Torah, pour étudier, approfondir et connaître la Torah pour pouvoir l'enseigner, enseigner les mitzvot au peuple juif. Et donc Mordechai faisait partie du Sanhedrin, du Bedin. Après certains avis, c'était même lui qui était à la tête du Sanhedrin, c'était le Roche à Sanhedrin. Et comme ça, ça a continué jusqu'à l'histoire de Pourim, où à partir de là, le peuple juif va avoir le décret contre les juifs. Mais avant ça, il y a Esther qui va être choisie en tant que reine pour le roi Achashverosh et elle va nommer Mordechai en tant que ministre dans le gouvernement d'Achashverosh. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant à s'imaginer. Achashverosh, à cette époque, il avait un empire. Il était roi presque sur tout le monde entier. Et un de ses ministres était Mordechai. Le rabbin, le grand Talmit Raham, qui était là à la base dans le Sanhedrin, il était venu dans ce gouvernement. Alors bien sûr, il l'a fait pour aider ses frères, comme dans l'histoire de la Megillah, où c'est grâce à lui que le peuple juif va être sauvé. Mais ça, c'était Mordechai. D'un côté, il était au Sanhedrin. D'un autre côté, il est venu dans le gouvernement d'Achashverosh. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier sur le dernier passout de la Megillah. On nous décrit certaines choses sur Mordechai. La Megillah, elle termine avec ce que Mordechai avait décidé de faire dans sa vie, sa mission, etc. Donc, c'est une tzikha du rabbi. Le rabbi, il a dit en Tafshin Lamed Gimel, Tafshin Lamedé à plusieurs reprises en 1973-75, dans lequel le rabbi va discuter quel était le rôle de Mordechai. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Très, très belle tzikha, très, très intéressante, qui va toucher un sujet de l'époque, mais qui est peut-être même actuel aujourd'hui. Pour savoir quel est exactement le rôle d'un Talmid Chaham, d'une personne qui étudie la Torah, quel est son rôle par rapport à l'ensemble du peuple juif ? Alors, c'est une tzikha qui a été imprimée dans Rélectezzaï, dans le volume 16 de l'Écouté Tzikhat. La troisième tzikha de Pourim, on commence. Le dernier tzikha nous dit que Mordechai aïe 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 était ratzoui, ratzoui, c'est-à-dire il était agréé, il était accepté, on verra une meilleure traduction à la fin de la sirha, chez la majorité de ses frères. C'est qui ses frères ? On ne parle pas forcément de ses frères biologiques. On parle de ses frères, c'était ses amis du Sanhedrin. Ses amis du Sanhedrin, il était avec eux. Alors, c'est écrit chez la majorité. Pagmara, il nous dit effectivement, ce pas-soup de la Megillah vient nous apprendre que la majorité des frères du monde de Sanhedrin, donc, ont accepté Mordechai. Mais ça vient nous apprendre que Miktsat, chez Perchoumémenu Miktsat Sanhedrin, qu'une partie du Sanhedrin s'est séparée de Mordechai. Pourquoi ? Alors, Rachid nous explique que c'est parce qu'en vérité, il y a une partie du Sanhedrin qui n'était pas d'accord avec le comportement de Mordechai. Parce que le fait que Mordechai, à cette histoire-là, il est rentré dans le gouvernement d'Akhajverosh, forcément, qu'il a diminué dans son étude de la Torah, il a pris de son temps pour aller s'occuper d'autre chose, bien sûr, pour aider ses frères. Mais concrètement, il a diminué dans l'étude de la Torah. Et sur ce comportement-là, une partie du Sanhedrin n'était pas d'accord avec Mordechai. Et ça, c'est la première chose que la Gmara, dans la Gmara, elle commande toute la Megillah, verset après verset, vient nous enseigner sur ce verset. Et la Gmara, elle continue avec autre chose. Que nous apprenons un autre enseignement. sache que plus grand est l'étude de la Torah que quand on vient pour comparer quand on vient pour mettre sur une balance deux bonnes actions comme l'étude de la Torah ou sauver la vie de quelqu'un il y a quelque chose de plus grand dans l'étude de la Torah alors on ne parle pas quand une personne doit faire un choix il y a une personne qui est en train de mourir est-ce qu'il doit étudier la Torah ? bien sûr qu'à ce moment-là il doit aller sauver des vies ce n'est pas ça la question c'est d'une manière générale qu'est-ce qui est plus important qu'est-ce qui est plus grand l'agmarale veut nous faire savoir qu'effectivement dans l'étude de la Torah il y a quelque chose de plus grand que la tzalat nefachot de où elle apprend ça ? alors elle apprend parce que Mordechai comme on l'a dit il faisait partie d'un groupe qu'on appelait le Sanhedrin à l'époque Anchech Neset Agdola donc Mordechai il va être cité dans d'autres endroits dans le Tanakh dans la Bible une fois dans le livre de Ezra et une fois dans le livre de Nehemiah quand il est cité dans le livre de Ezra il est cité en cinquième cinquième personne il y a différentes personnes qui sont citées et lui il est nommé le cinquième dans le livre de Nehemiah qui est un livre qui vient plus tard il est cité le sixième alors on dit pourquoi il va être cité le sixième alors qu'avant il était le cinquième parce qu'entre temps il y a eu l'histoire de Pourrie dans laquelle Mordechai il est parti travailler dans le royaume d'Achashverosh et donc forcément qu'il a moins étudié de Torah et donc pour ça il est descendu de niveau donc de là on apprend que c'est plus important il y a quelque chose de plus grand dans l'étude de la Torah qu'il n'est pas dans ce qu'on appelle Atzalat Nefashot et donc ça c'est deux choses qu'on apprend dans l'Agmara premièrement une partie de Sanhedrin n'était pas du même avis que Mordechai deuxièmement que l'étude de la Torah est plus grande que Atzalat Nefashot donc le Rabbi va poser une question simple au début Pachout sur l'Agmara elle m'ouvale Et l'étude de la Torah est plus grande que Atzalat Nefashot on veut une source dans la Megillah et même dans la Megillah il y a une partie du Sanhedrin qui ne pensait pas comme Mordechai pourquoi ? parce que Mordechai a arrêté l'étude en tout cas a diminué dans l'étude pour aller faire Atzalat Nefashot et bien ça même c'est une très bonne source pour apprendre cette idée là comment ça se fait que l'Agmara qui est en train de commenter la Megillah va chercher d'autres versets de la Bible du Tanar dans lequel une fois il est cité dans ce 5 une fois il est cité 6 dans deux livres différents ça ne serait pas bien de prendre une preuve directement de ce qu'on discutait juste avant ce n'est pas une preuve qui est assez suffisante ça c'est une question c'est une question qui va être posée déjà par d'autres commentaires le Rabbi va ramener la réponse de ce commentaire Certaines personnes répondent qu'en vérité de la Megillah on n'a pas une preuve que d'après la Torah c'est plus important l'étude de la Torah que la Tzalat Nefashot parce que de la Megillah on voit qu'il y a des personnes du Sanhedrin qui n'étaient pas d'accord avec Mordechai mais qui nous disent que ces personnes avaient raison qui nous disent que dans le ciel Dieu était d'accord avec cette opinion de dire que Mordechai il n'aurait pas dû faire à Tzalat Nefashot c'est des personnes donc c'est pour ça que la Gemara elle a besoin de me ramener d'autres endroits dans la Torah elle-même dans laquelle quand la Torah elle parle Dieu y parle Mordechai va être cité en 5ème après 6ème ça c'est une bonne preuve pour lui dire que d'après la Torah ça c'est la bonne manière de se comporter plus l'étude de la Torah que la Tzalat Nefashot c'est une réponse comme le Rabbi dit ach direzze aînennu chalak בדרך hapschat c'est pas une réponse qui rende facilement elle n'est pas chalak elle n'est pas glatte elle n'est pas lisse on entend cette réponse mais elle est dure à accepter c'est quoi ? quand le Sanhedrin dans les mots parce que c'est des personnes qui pensaient que Mordechai n'avait pas raison et c'est pas la Torah mais c'est qui ces personnes ? ces personnes c'était une partie du Sanhedrin c'était des gens que toute leur mission dans la vie c'est quoi ? c'est d'enseigner la Torah au peuple juif toute leur mission toute leur manière de vivre c'est d'étudier la Torah et de faire savoir au peuple qu'est-ce que la Torah qu'est-ce que Dieu y pense ? donc quand eux ils pensent que Mordechai il n'a pas raison c'est forcément pas eux-mêmes leur opinion personnelle mais c'est l'opinion de la Torah et donc comment ça se fait que ce n'est pas assez suffisant d'apprendre de eux que l'étude de la Torah est plus importante que la Tzalat Nefashot donc on revient à la question du départ pourquoi l'Agmara n'a pas choisi d'apprendre ça de Mordechai de l'histoire de ce Mitzad Sanhedrin qui se sont séparés de lui elle est partie apprendre d'autres versets dans d'autres endroits dans le Tanakh ok c'est une question intéressante je pense que c'est la question c'est à pour eux Mordechai là on dit qu'il fait partie du Sanhedrin mais pourtant il ne se comporte pas comme le Sanhedrin pense parce que le Sanhedrin pense que Gadol Talmud Torah yotar matalat nefashot donc Mordechai il n'aurait pas dû seulement descendre d'un niveau il aurait dû être enlevé complètement du Sanhedrin le Sanhedrin c'est ceux qui sont là pour nous faire savoir qu'est-ce que la Torah elle pense là si on a un Mordechai que d'après la règle que l'Agmara vient nous apprendre il ne s'est pas comporté selon ce que la Torah elle pense comment lui il peut encore faire partie de Sanhedrin il doit être enlevé l'échoire du Sanhedrin c'est vraiment cette idée elle est vraie dans une autre question à la question qu'on n'a pas dit que le Mordechai comme le Mange pas à priori enlevé du Sanhedrin. Après, il y a une autre question. Mendechaï lui-même, qu'est-ce qu'il pensait ? Mendechaï, c'est un tzadik. Mendechaï, c'est la tête du Sanhedrin. Il voit qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme lui. Ils se séparent de lui. Il faut qu'il agisse. Ou bien qu'il aille leur montrer que non, il a raison. Son comportement d'aller faire partie du gouvernement, c'est lui quelque chose qui est d'après le chemin de la Torah. Ou si effectivement, vraiment, Mendechaï s'est mal comporté. C'était un choix qui n'était pas le bon. qu'il arrête et qu'il revient au Sanhedrin et qu'il consacre toute sa journée à être membre du Sanhedrin en Sénéla Torah au peuple juif. Là, on voit très intéressant. Une partie du Sanhedrin, il pense qu'il a tort et lui, il reste dans son opinion. Il reste quand même ministre et en même temps au Sanhedrin. Comme si on dirait, et ça, ça va être la manière que l'orbi va étudier, qu'il entend ce qu'eux disent et pourtant, les deux pensent que chacun a raison. Mendechaï reste et eux, ils ne pensent pas comme lui. Et pourtant, la vie continue. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? OK. C'est Yves-Gimel. La réponse pour comprendre comment ça se fait que Mordechai n'est pas parti du Sanhedrin, comment ça se fait que Mordechai n'a pas été enlevé du Sanhedrin, comment ça se fait que l'agmara, elle n'apprend pas de Mordechai, que c'est plus important d'étudier que de sauver des vies. C'est pourquoi ? C'est parce que jusqu'à maintenant, on a appris qu'il y a des personnes qui ne pensaient pas comme Mordechai. On fait attention au mot de la Megillah. La Megillah, elle nous dit que la majorité de ses frères étaient huit. qui l'avait huit acceptés à Mordechai, c'est-à-dire qu'il pensait huit comme lui. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, il y avait des gens qui pensaient qu'il n'avait pas raison, qu'il n'avait pas raison de faire ce qu'il faisait, d'aller travailler. C'était uniquement une petite minorité. Donc, la majorité du Sanhedrin pensait huit comme Mordechai, que la bonne manière de se comporter est huit, de diminuer le temps dans l'étude de la Torah et d'aller faire partie du gouvernement. Si on voit qu'il y a une majorité qui pense comme ça, alors maintenant, tout peut être compréhensible. Donc là, il faut bien apprendre que du fait qu'une partie du Sanhedrin ne pensait pas comme Mordechai, ce n'est pas parce que l'étude de la Torah est plus grande que Hatsalat Nefashot. Ça, c'est ce que cette partie pensait. Mais si la partie majoritaire du Sanhedrin avait accepté Mordechai, c'est forcément qu'ils étaient d'accord avec lui. Et donc, en fait, l'opinion majoritaire du Sanhedrin à cette époque pense que Mordechai, il doit oui arrêter l'étude. Donc ça, c'est bien une preuve que l'étude de la Torah n'est pas plus forte que le Hatsalat Nefashot, a priori. Et donc, on ne peut pas apprendre cette idée-là de l'Agmara, de l'histoire de Mordechai, parce que l'histoire de Mordechai, c'est une preuve contraire. Pareil, on va aussi répondre à la deuxième question, pourquoi Mordechai n'a pas été Mordechai, il va descendre uniquement d'un niveau et pas complètement être enlevé, parce que la majorité pense comme lui. Donc c'est normal qu'il reste au Sanhedrin. Mais bien sûr, comme on a tous maintenant la question dans la tête, alors ici, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. On a la majorité du Sanhedrin qui pense que Mordechai doit aller, on a une partie du Sanhedrin qui pense que non, et pourtant, chacun garde son opinion. Bon, c'est très bien que d'après la Torah, on suit la majorité. Comment ça se fait que cette minorité a gardé leur opinion dans les mots ? Si le comportement de Mordechai était avec l'ascomma de l'opinion de la majorité du Sanhedrin, cette opinion-là devait trancher l'opinion de cette minorité et de faire que maintenant, ça y est, on doit accepter que Mordechai a raison et qu'il faut se comporter comme Mordechai. Et donc pourquoi il y a une partie qui s'est séparée de lui, qui ont gardé leur opinion et n'ont pas annulé leur opinion par rapport à l'opinion majoritaire qui est Mordechai a raison ? En fait, de comprendre deux groupes dans le Sanhedrin, les deux pensent d'une manière complètement différente et pourtant, les deux, ils gardent leur opinion. Comment ça se fait qu'ici, on ne va pas suivre la majorité ? Et bien sûr, il y a une question essentielle, c'est que d'après tout ce pilpul qu'on vient de faire, l'agmara, elle n'est pas du tout compréhensible. En fait, l'agmara ici, elle vient nous raconter deux choses qui ont eu un enseignement contre d'une autre. Premièrement, l'agmara vient nous raconter qu'une partie du Sanhedrin qui était une minorité ne pensait pas comme Mordechai, donc ça vient d'apprendre que la partie majorité de la Torah du Sanhedrin tiens, que Mordechai avait raison et Mordechai devait diminuer dans l'étude pour aller au gouvernement. Et juste après l'agmara, elle m'enseigne que l'étude de la Torah est plus importante. Et c'est pour ça que Mordechai, il descend de niveau. Mais pourquoi ? On vient d'apprendre avant que la majorité pense comme lui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans toute cette gmara ? Et qu'est-ce qui se passe dans ce Sanhedrin à l'époque de Mordechai ? Donc, on est quelques années avant la reconstruction du Temple. On est juste après le miracle de Pourim. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était le débat ? Sur quoi ces deux opinions étaient basées ? Et sur quoi ils discutaient ? Et quelle idée ici ils étaient en train de partager dans ce Sanhedrin ? Donc, bien sûr, c'est de là qu'on va avoir. Effectivement, il n'y a pas que noir et blanc dans la vie. Il n'y a pas est-ce que oui ou non. C'est vrai que souvent, on est habitué à ça dans la Torah. Mais si ça va être une histoire qui va nous montrer quelque chose d'intéressant, que pas tout le monde a la même manière de penser, mais pas forcément que parce que deux personnes pensent différent, que les deux se trompent. Peut-être que chacun réfléchit et réagit, pense de sa manière qui est bien pour lui et qui est vraie. Et une autre personne va penser de la manière qui est bien pour lui et qui est vraie. Et on doit savoir accepter différentes opinions. Pas tout le temps, on doit tous penser la même chose. Et c'est ce qui va se passer dans l'histoire de ce Sanhedrin. Orbi va baser ça sur une autre petite nuance qu'il y a. Donc comment les Chachamim nous disent qu'il y avait deux groupes dans le Sanhedrin. On va voir de suite. C'est intéressant. De manière générale, quand on a deux... Quand on a une discussion, une machloquette, mais on dit le mot, un il a dit une chose et les autres, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ou bien, c'est-à-dire qu'une personne, elle dit par exemple dans des discussions d'Allah Kha, c'est moutard. Et l'autre dit non, tu as tort, c'est à sourd. Ça, c'est ce qu'on appelle Chalku, une machloquette. Ou bien des fois, quand il y a un comportement qu'on ne peut pas interdire, qu'on ne peut pas dire que la personne a tort, mais on peut dire, les Chachamim ne sont pas contents de ce comportement. Ça ne plaît pas à un tel comportement, même s'il n'est pas interdit. Ici, ce n'est pas comme ça qu'on montre le débat entre les deux groupes du Sanhedrin. On dit le mot, ni ils avaient tort, ni ils n'étaient pas contents. Il dit, ils se sont séparés. Ils étaient distingués dans leur manière de penser. Comme s'ils sont d'accord que Mordechai a raison. Mais eux, ils sont différents. Et c'est comme ça que leur vie va apprendre. Le mot, le mot, ne veut pas dire que cette partie du Sanhedrin pensait que Mordechai ne se comportait pas conformément à la Torah, à la Halakha. Non. Ça veut juste dire qu'eux, ils se sont séparés. Ils se sont distingués, à part leur comportement, du comportement de Mordechai. Pourquoi? En fait, ça veut juste dire qu'eux n'étaient pas d'accord, parce qu'en vérité, s'il y avait un débat. C'est quoi le débat? Quel est le rôle et la responsabilité d'un membre du Sanhedrin, ou d'une manière générale, dans le Talmud Chacham, envers le peuple juif? Et ça, c'est la discussion qui prend place dans ce Sanhedrin à l'époque de Mordechai. Les deux pensent que chacun a raison. Les deux pensent que la manière de penser des deux groupes, si on peut dire, sont basées d'après la Torah. Mais chacun pense que pour lui-même, il ne peut pas recevoir le comportement de l'autre. Parce que chacun pense que d'après sa manière de penser et d'après sa manière d'être, chez une partie, le comportement de Mordechai n'est pas accepté. Mais chez la majorité, le comportement est, oui, accepté. Et tout le monde pense que Mordechai doit, oui, aller aider son peuple. Alors, sur quoi c'est basé et qu'est-ce qui s'est passé? Orbi va baser ça sur une histoire. Une histoire qui s'est passée avec le Ragatchover. Le Ragatchover, c'est le Gaon de Ragatchover. C'est un grand Talmud Chacham qui a vécu juste avant la guerre. Il est nifta en 1936, si je ne me trompe pas. C'est vraiment une personne qui était un génie, vraiment unique dans sa génération. Comme on verra plus loin, alors Abidji, il avait un comportement qui n'était pas pour tout le monde. C'était uniquement par rapport à lui. Une personne qui consacrait jour et nuit uniquement à l'étude de la Torah. Il avait un niveau de compréhension et de concentration, un niveau incroyable. Il y a toute une histoire qui s'est passée avec lui qui pourrait un peu éclairer cette idée-là. Encore une fois, sur quelle est la mission. Quelle est la mission d'une personne qui a choisi de consacrer son temps à l'étude de la Torah. Comment exactement sa vie doit se dérouler. A combien il doit être consacré à soi-même pour grandir dans l'étude. A quel point il doit être là pour aider sa communauté. Comme on va voir. Aïzber l'écart Yuvann, 1927-1928, le beau-père du Rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était à la base, il vivait à Saint-Pétersbourg en Russie. C'était à l'époque où le judaïsme était interdit d'être pratiqué. C'est pour ça que d'ailleurs, il a été mis en prison. Il a eu la peine de mort. Mais finalement, miraculeusement, il a réussi à être sauvé. Finalement, il va finir en 1927 par être renvoyé par le gouvernement russe en dehors de la Russie. Et puis, il est arrivé à Riga en Lettonie. Et bien sûr, quand il est arrivé là-bas, il pensait à tout ce qu'il avait laissé en Russie. Il avait monté tout un mouvement qui allait s'occuper de garder la braise juive, le feu juif de la Torah et des mitzvot. Donc, il n'oubliait pas tous les gens qu'il a laissés là-bas. Et donc, il a de suite fait une grande réunion des grands rabbinimes, des grands dirigeants, des délégués de communautés pour discuter comment s'occuper du judaïsme en Russie au niveau spirituel, au niveau matériel. Et donc, dans cette réunion, ils ont décidé de monter un comité qui va se rassembler de temps en temps pour essayer de discuter quoi faire, comment faire, etc. Dans cette réunion, il y avait aussi le Raga Tchove. Et donc, ils lui ont demandé est-ce qu'il veut participer dans ce comité. Où s'il rêve ? Le Raga Tchoveur, il n'a pas accepté. Il a expliqué C'est le Raga Tchoveur. Donc, il dit, écoutez, la question, est-ce que je dois faire partie de ce comité ou pas, elle est basée sur une machloquette entre la Gemara de Bavli et la Gemara d'Hirushalmi. On sait qu'il y a deux Talmuds qui ont été écrits. Une, en Jérusalem, et 100 ans plus tard, en Babylone, à peu près dans les années 300-400 de notre ère. Donc, il dit, en fait, ça dépend d'une machloquette entre ces deux Talmuds. Est-ce que moi, aujourd'hui, 1400 ans plus tard, je dois faire partie de ce comité ? Comment ? Alors, il dit comme ça. Malgréit, on a dit, c'est la gemara. il y a une mara qui est rapportée dans la Sechède Brachot qu'il y avait certaines personnes qu'on les appelait les chassidim harishonim c'était des gens qu'à part ça qui vous savez donnaient toute leur vie pour l'étude de la Torah c'était des gens aussi qui consacraient 9 heures par jour pour la prière pour la méditation pour la réflexion pour réfléchir etc pour prier donc la mara elle pose la question elle dit deux minutes une personne qui passe 9 heures par jour à prier c'est quand qu'il a le temps de travailler et c'est quand qu'il a le temps d'étudier si c'est vraiment une personne qu'il connait beaucoup la mara elle répond que vu qu'en vérité ils avaient choisi de faire quelque chose de bien c'est pas qu'ils perdaient leur temps pendant ces 9 heures ils s'attachaient à Dieu dans la prière donc ils avaient une bénédiction spéciale dans leur travail ils gagnaient de l'argent beaucoup plus vite ils avaient une aide de Dieu et même dans la Torah leur Torah était préservée Dieu il les aidait cette même discussion là de Sechède Brachot c'est rapporté dans le traité Brachot dans le Bavli et dans le traité Brachot dans le Hirushalmi jusque par rapport à la bénédiction qu'ils recevaient dans leur étude les mots y changent dans le Bavli c'est écrit leur Torah elle était mishtameret qui veut dire la Torah elle était préservée elle était gardée dans le Hirushalmi c'est écrit qu'il y avait une Bracha dans leur Torah quelle est la différence si on dit une personne il a l'aide de Dieu que sa Torah elle est gardée ou sa Torah elle est bénie alors les commentaires dans le Bavli c'est Rashi il vient commenter le mot mishtameret dans le Hirushalmi le commentaire c'est le Pnei Moshe il va aussi commenter les mots et on va voir comment ils expliquent la différence des bénédictions qu'ils recevaient leur le Bavli 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 la trah il Bavli Sonna sa la Bavli 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 Quand on dit la Torah et les préserver Rashi, il dit c'est quoi? C'est qu'ils avaient une aide spéciale qu'ils n'oubliaient pas ce qu'ils étudiaient. Vous savez très bien que même une fois qu'on a compris quelque chose à 100%, notre mémoire elle ne se rappelle pas de tout. Et on a besoin de réviser chacun en fonction de ses niveaux. En tout cas on passe du temps dans ce qu'on appelle la Chazara. D'après le Bavli, ces gens-là qui consacraient leur temps aussi, pas mal de temps pour la prière, ils avaient une aide comme ça, qu'ils n'avaient pas besoin de faire Chazara. Ce n'est pas qu'ils comprenaient plus vite les choses, mais en tout cas le temps que normalement ils auraient dû passer pour réviser, eux ils n'avaient pas besoin de le passer. D'après le Yerushalmi, qu'ils avaient une bénédiction dans leur étude, c'est quoi? Ce n'est pas seulement qu'ils n'avaient pas besoin de faire Chazara, c'est plus que ça. Mais c'est que le temps qu'ils avaient besoin pour étudier d'une manière générale, en fonction de leur capacité, Dieu faisait qu'ils comprenaient beaucoup plus vite que ce que leur nature leur permettait. C'était une aide, c'était une bracha de Dieu. Parce qu'ils consacraient leur temps à la prière qui est quelque chose de bien, quand ils arrivaient à l'étude, ils ne perdaient rien. Celui qui priait neuf heures dans la journée, il connaissait autant que celui qui priait en moins de temps. Parce que celui qui priait neuf heures, il avait cette aide, que pas seulement qu'il n'avait pas besoin de faire Chazara, mais qu'il comprenait beaucoup plus vite que ce que normalement il aurait pu comprendre par ses propres forces. Donc on voit que la bénédiction a les différences d'après le Bavu ou d'après le Yerushalmi. Mais qu'est-ce que cette marlokate vient nous apprendre? Que des fois, même quand une personne ne consacre pas son temps que pour l'étude, mais puisqu'elle consacre son temps pour quelque chose de bien, quelque chose de positif comme la prière, eh ben Dieu il est qu'il va avoir une bénédiction spéciale, pas seulement dans la prière, mais même dans son étude. On revient à l'histoire du ragat-choveur, il dit, vous me demandez, est-ce que moi je peux faire partie de ce comité? Eh ben ça dépend à qui vous demandez, dans les mots. Et donc on s'enchaîne, C'est quelque chose de très fort. Vous me demandez est-ce que moi je peux faire partie de ce comité qui veut dire clairement est-ce que je peux diminuer de mon temps d'études et venir prendre de mon temps pour participer, pour discuter, etc. Quelque chose de magnifique. Alors bien sûr si la question est est-ce que je dois arrêter d'étudier parce qu'il y a un juif qui a besoin de mon aide, je vais le faire directement. Mais là, c'est pas obligé moi, c'est possible encore une autre personne. Alors la question que vous me demandez c'est est-ce qu'une personne comme Laura Gatchovi que sa vie est consacrée à l'étude de la Torah, à connaître les lois pour les partager après avec le peuple juif. Est-ce que lui doit prendre de son temps pour aller s'occuper d'autres choses qui sont aussi très bien mais que deux personnes auraient pu faire. Mais la question est est-ce qu'est-ce que lui doit choisir entre les deux ? Il dit c'est simple. D'après le Yerushalmi, que la bracha quand on fait quelque chose de bien et que Dieu il aide, que même dans l'étude on diminue pas parce qu'on a une bracha spéciale de comprendre beaucoup plus vite. Alors à ce moment-là je peux venir parce que mes connaissances dans la Torah ne vont pas diminuer parce que je vais prendre mon temps pour aider les juifs de Russie. Mais par contre après le Bavli, que la seule bracha qu'on a c'est qu'on n'a pas besoin de faire chazara mais c'est pas qu'on connaît autant. Il dit une personne comme Laura Gatchovi que lui il doit connaître la Torah et ses connaissances doivent être énormes, il ne doit pas s'arrêter tout le temps de connaître. Il dit il ne peut pas prendre de son temps pour aller étudier, en tout cas ça c'est sa manière de penser. Il ne peut pas prendre de son temps pour aller étudier. Alors il dit qu'est-ce qu'on fait quand le Yerushalmi pense quelque chose et le Bavli pense quelque chose ? Alors c'est connu dans la Halakha que tout le temps on va d'après le Batra, on va d'après le dernière opinion. Quand il y a eu des discussions même dans l'Agmara, il y a plein d'avis pour celui qui a étudié, comment on fait pour trancher ? On voit c'est qui celui qui a vécu en dernier ? Parce que lui il connaissait tout ce qui était raconté avant et lui pourtant il a tranché que ça c'était la bonne manière de penser. Donc on suit cette opinion. Maintenant l'Agmara de Bavli, elle a été écrite après l'Agmara Yerushalmi. Donc quand il y a une discussion entre le Bavli et Yerushalmi, on tranche la loi comme le Bavli. Et puis ce que le Talmud de Babylone y pense, que la seule brachal qu'on reçoit c'est que le Talmud et on n'a pas besoin de faire Hazara mais pas qu'on connaît autant, il dit je ne peux pas faire partie de ce comité. Je ne peux pas renoncer sur mon étude de la Torah parce qu'après je vais avoir moins de connaissances dans l'étude de la Torah. Ça c'est ce qu'il pense l'Ora Gatchover et effectivement il n'a pas fait partie de ce comité. Bon, en parenthèse, le Rabbi Yosef Itzra qui ne pensait pas comme ça, c'est ce qu'on verra à la suite. Mais pour l'instant on reste dans le sujet. On a vu ici une très belle marroquette. Entre le Bavli et le Yerushalmi, comment ça se fait que le Bavli pense que ça c'est la bracha qu'on reçoit et le Yerushalmi pense que ça c'est la bracha qu'on reçoit ? Alors bien sûr c'est quelque chose de spirituel, c'est Dieu qui a décidé comme ça, que même si quelqu'un fait quelque chose de bien, ça ne va pas lui manquer dans l'étude et il n'aura pas besoin de faire Hazara, il va même recevoir plus. Mais sur quoi c'est basé ? Alors on peut dire que c'est juste basé comme ça. On peut apprendre ça que le Bavli pense ça et le Yerushalmi pense ça. Le Rabbi souvent ce qu'il fait dans les Sérots c'est d'expliquer que si le Bavli pense comme ça, c'est parce que ça va bien avec la manière générale de réfléchir du Talmud Bavli. Et si le Yerushalmi pense comme ça, c'est parce que ça va avec la méthode générale comment le Yerushalmi réfléchit. Et ça, ça va être le Seyfé, quelque chose de magnifique. On va voir qu'en vérité, de manière générale, il y a deux méthodes de réfléchir dans la vie et on va comprendre pourquoi chacun pense comme ça par rapport à la bénédiction qu'on recevait dans les mots. Seyfé. Pour toute personne qui a étudié l'Agmara, ils voient très bien que la majorité du temps, on étudie le Bavli pour beaucoup de personnes, donc on connaît cette méthode. L'Agmara, c'est qu'on pose une question et avant d'arriver à la conclusion, ça prend énormément de temps. On pose une question, on essaye de répondre, après on dit non, on ramène des objections, après on ramène des preuves d'un autre endroit, on dit mais non parce qu'ici c'est différent. Et en fait, on passe énormément de temps dans la réflexion jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une conclusion. Ça, c'est la méthode comment l'Agmara, elle marche. C'est écrit clairement dans l'Agmara que ça, c'est une méthode de réfléchir. C'est une manière intéressante que l'Orbi ramène de Masakhet Sanhedrin dans Dafraf Dalet. L'Agmara, elle dit qu'en Irmiyahu à Navi, dans la Megillah Techa, il dit, Dieu, tu m'as placé dans l'obscurité. À quoi il fait référence ce verset, tu m'as placé dans l'obscurité ? Il fait référence à l'étude de Babel. De Babylone. Il fait référence à quand quelqu'un est en train d'étudier l'Agmara. C'est quoi ? Dans l'obscurité, on est dans l'Agmara. L'Agmara, c'est la Torah, c'est la Torah de vie. Mais en fait, ici, on me fait référence que ça, c'est la méthode d'étudier l'Agmara. Elle a cette méthode de réfléchir, en tout cas à Babel. C'est qu'une personne qui est dans l'obscurité, avant d'arriver à son objectif, il doit essayer beaucoup de choses. Si on est dans une pièce où on cherche un certain objet, on va toucher un objet, un autre objet, un autre objet, jusqu'à ce que finalement, on va trouver, ah, ça, c'est l'objet que je cherchais. C'est pareil, on veut arriver à une conclusion, mais avant d'arriver à une conclusion, on essaye énormément de choses. On passe par un Salkadata, par un Tzrikhouta, par un Inaïmi, etc., et jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion. Par contre, dans l'Agmara Yerushalmi, c'est tout le contraire. Toute personne peut le voir avec ses yeux, ouvrez un Umara Yerushalmi. C'est très simple, c'est les mêmes discussions que l'Agmara de Babel, la même Maseret, la même chose, juste qu'on va directement au but. On pose une question, on a la réponse. C'est comme une personne qui est dans la lumière, qu'il voit directement ce qu'il a en face de lui. Non, ça, c'est deux méthodes de réfléchir dans la vie. Et chacun a sa qualité. Une personne qui, avant d'arriver à la conclusion, il a essayé énormément de réponses. Une fois qu'il arrive à la réponse, peut-être qu'il a plus de clarté dans le sujet. D'un autre côté, une personne qui prend l'avis directement, il a la réponse, il voit la lumière. C'est peut-être qu'il est dans un autre niveau de réflexion plus élevé. Et ce n'est pas à juger, c'est deux méthodes qui existent. Yesh bazé, machin bazé, comme on dit. Mais là, ça va faire la grande différence. Si on voit le Talmud de Babeli, on dit, alors toi, tu vas avoir une bracha dans une étude. Venons prendre une personne qui a aussi cette manière de réfléchir. On lui dit, toi, tu vas comprendre directement. Tu ne vas pas passer par tout ce temps-là de réflexion avant d'arriver à la conclusion. Pour certaines personnes, ce n'est pas une bénédiction. Parce que pour une certaine personne, ça veut dire moins connaître. Parce que ça qui passe par une objection, ça qui passe par une preuve, ça qui essaie une réponse, une autre réponse, une autre réponse. Ce n'est pas parce qu'il est bête, au contraire. C'est parce que lui, il pense que ça, c'est la meilleure manière d'arriver et bien connaître un sujet. Donc, quand on dit qu'il y a des personnes qui passaient du temps dans la prière, on voulait leur donner une bénédiction. D'après le Babeli, on ne veut pas cette bénédiction de comprendre plus vite. Parce que pour nous, le temps de réflexion est très important. C'est ce qui nous permet de bien connaître à la fin. C'est pour ça que d'après le Babeli, c'est quoi la bracha ? C'est uniquement qu'on n'a pas besoin de faire chazara, effectivement. Chazara, c'est lié avec ça que la personne n'a pas des capacités fortes. Il oublie, donc il a besoin de réviser. Sur ça, on est d'accord d'avoir une bénédiction. C'est pour ça que d'après le Babeli, on a envie cette bracha. Par contre, d'après le Yerushalmi, la bracha, ce n'est pas seulement chazara, c'est même de comprendre plus vite. Parce que le temps d'après le Yerushalmi, c'est uniquement un défaut si on peut dire. Nous, on aime cette méthode-là dans Yerushalmi d'arriver directement au but. Donc, c'est pour ça que la bracha, elle va être de ne pas seulement pas oublier ce qu'on étudie, mais même de comprendre beaucoup plus vite, comme on voit dans les mots. D'après le Babeli, on ne va pas avoir cette bénédiction qui est de comprendre directement l'étude, ce qu'on étudie, vu que ce n'est pas de la manière de réfléchir comment une personne de Babel réfléchit. Par contre, d'après l'opinion du Yerushalmi, par contre, d'après le Yerushalmi, que la manière d'étudier, c'est d'arriver directement au but. Alors, si on peut avoir une bracha qui va nous faire avancer encore beaucoup plus vite, pourquoi pas on accepte cette bracha ? C'est pour ça que chacun pense à sa manière. Et ça, c'est toute l'histoire du Régatshoverbe et c'est toute la marloquette qu'il y a entre le Babeli et le Yerushalmi. Bien sûr que ce n'est pas seulement l'Agmara de Babeli qui pense comme ça et l'Agmara d'Yerushalmi qui pense comme ça. Ça a l'air que c'est à l'endroit de Babel, les gens y réfléchissaient comme ça. Et pas seulement à l'époque où l'Agmara, elle a été écrite, mais même bien avant. Pareil par rapport à Yerushalmi, ce n'est pas qu'au moment où on a écrit l'Agmara Yerushalmi qu'on pensait comme ça, mais c'est depuis tout le temps. Ça, c'est la manière d'étudier à Yerushalayim. D'ailleurs, l'Agmara, c'est quoi ? C'est un recueil de discussions qui a été pris sur des centaines d'années. Donc, c'est sûr que c'était une méthode d'études qui existait depuis bien longtemps. Donc, c'était une méthode d'études qui existait même bien avant à l'époque de Mordechai et son Sanhedrin. Mordechai et son Sanhedrin, c'est, comme on a dit, c'est avant la construction du deuxième temple qui est à peu près l'année moins 400, moins 350 de notre ère. Donc, c'est bien avant que les Gmarots, Bavli et Yerushalmi, ils ont été écrits. Mais c'est des méthodes qui existaient déjà à l'époque. Donc, ce que le rabbi va faire maintenant, c'est de dire que le débat qu'il y avait entre Mordechai et la majorité du Sanhedrin et une autre minorité du Sanhedrin était quelle réussite ? Une personne qui va consacrer de son temps pour aller sauver des Juifs, même qui peut être fait par quelqu'un d'autre, mais une personne qui va consacrer son temps et à l'étude et à Atzalat Nefashot, est-ce que vraiment il va avoir une bracha dans son étude ? Et ça, c'est ce qui va différencier Mordechai et la majorité des la minorité. Et comme ça, on va comprendre qu'il n'y a pas un qui avait tort et un qui avait raison. Les deux, ils avaient raison. C'est juste que chacun parlait en fonction de lui. Et donc, chacun voyait les choses de sa manière. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas agir de la même manière, comme on va voir dans le Seif. D'après ce qu'on a dit plus haut, dans toute cette histoire du Bavli et Yerushalmi, La machlokette entre le Bavli et le Bavli et Yerushalmi est basée sur la machlokette entre le Bavli et Yerushalmi. Alors, il va nous montrer, c'est ce qu'on va lire. En fait, à cette époque-là, dans le Sanhedrin, il y a des gens qui viennent de Yerushalmi, il y a des gens qui viennent de Bavli et c'est pour ça que chacun pense différemment. En fait, tout le peuple juif habite en terre d'Israël. C'est avec la destruction du premier temple que Nebuchadnezzar a éparpillé les Juifs. Mais à cette époque, ils viennent tous de où ? Ils viennent tous de Yerushalayim. D'ailleurs, de manière générale, le Sanhedrin, il était situé à Yerushalayim, à l'endroit du Beth Amikdash. Et les gens qui faisaient partie du Sanhedrin, ils habitaient majoritairement, enfin, tous ceux qui habitaient au Sanhedrin du Beth Amikdash, ils devaient habiter ou à Yerushalayim ou même en Eretz Israël. Donc, cette méthode du Yerushalayim, c'était une méthode qui appartenait à tous les gens qui venaient d'Eretz Israël. D'ailleurs, comme Rabbi Ramé dans la note 16, il y a quelque chose de spécial. On dit que Eretz Israël, c'est une méthode spéciale de réfléchir qui est liée avec le Yerushalayim. Et ça, c'est la partie majoritaire des gens du Sanhedrin à cette époque. On voit plus tard dans l'histoire, pas à l'époque de Mordechai, mais quelques centaines d'années plus tard, 100-200 ans plus tard, un peu plus, qu'il y avait déjà des gens qui venaient de Bavail à Yerushalayim. Mais c'est-à-dire que ça avait l'air qu'en Babylone, il y avait déjà une communauté à cette époque qui était construite. Maintenant, même à l'époque de Mordechai, il y avait une communauté à Bavail. Vu que c'est toute l'histoire de Nebuchadnezzar qui est le roi de Bavail, que quand il va détruire le premier temple, il va exiler des Juifs de Yerushalayim et il va les ramener à Bavail. Et donc là-bas, ils vont s'habituer. On vient à peu près 70 ans plus tard. Donc, c'est des gens qui ont déjà la méthode de réfléchir de Bavail, comme le Rabbi dit. Ok, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce que ce mot il vient dire. Celui qui veut bien voir, la note 24 et 25 qui fait référence. En tout cas, ça expliquait comment il y avait des gens qui venaient de Bavail à cette époque. Et eux, ils étaient une petite partie, mais il y en avait. Et eux, ils représentent la partie minoritaire du Bedjin, du Sanhedrin. Et ça, c'était ce mixta de Sanhedrin qu'on parle jusqu'à maintenant. Et donc maintenant, on va bien comprendre le comportement et la discussion qui se passait dans cette époque dans Sanhedrin. D'une manière générale, Mordechai, il est là. Il consacre sa vie pour l'étude de la Torah. Il consacre sa vie pour bien connaître la Torah parce que c'est son but. Un juge, il doit être judié. Si un juge, il va faire autre chose. Il n'apprend pas la loi, il ne pourra pas être juge. Donc, pareil pour Mordechai, c'est son travail essentiel. Mais ça arrive un moment où peut-être qu'on a besoin de Mordechai pour Hatsalat Nefashot. Alors là, la question, elle est, est-ce que Mordechai, il reste au tribunal ? Est-ce qu'il part ? Est-ce qu'il fait les deux en même temps ? Ça, c'est ce qui se passe. D'après Mordechai et la majorité du Sanhedrin, Mordechai doit aller dans le gouvernement d'Hajerosh travailler là-bas pour être à l'aide de ses frères pour faire Hatsalat Nefashot. Il peut quand même rester au Sanhedrin. Il peut quand même faire partie de Hatsalat Nefashot. C'est des personnes qui consacrent toute leur vie à l'étude. Comment ils pourraient faire les deux ensemble ? Ils ne pourraient pas bien connaître les lois ? Ils ne pourraient pas bien enseigner à Mordechai ? Tu dis non. Parce que Mordechai, il sait qu'il y a une bracha spéciale pour ceux qui aident le public, pour ceux qui sont là à l'aide de frères juifs, comme on a vu d'après l'Yerushalmi. Qui a l'idée ? Mordechai, il sait que même si travailler chez Hachverosh, ça va diminuer dans son temps d'étude. Il ne va pas perdre dans son étude, dans sa concentration, dans son approfondissement dans l'étude. Pourquoi ? Parce qu'il aura une aide spéciale. Il aura une aide qui va connaître autant que s'il ne serait pas parti aider ses frères. Il aura une aide qu'autour du Sanhedrin, il ne sera pas moins bien aidant. Il n'aura pas moins de connaissances que tous ceux qui sont assis autour. Parce qu'il aura la bracha spéciale qui vient chez une personne qui consacre son temps pour faire d'autres bonnes choses. Qui réussit pas seulement parce qu'il fait l'étude et des bonnes choses, mais qui réussit autant qu'une personne que tout son temps a été consacrée pour l'étude de la Torah. Donc Mordechai, la majorité du Sanhedrin qui tiennent comme le Hirushami, qu'il y a cette bracha qui vient, ils disent bien sûr que Mordechai, vas-y. Ah, comment tu vas faire pour juger les gens ? Est-ce que tu ne vas pas te tromper dans tes enseignements ? Est-ce que ça que tu vas juger, ça ne va pas être un manque de réflexion parce que tu es occupé avec d'autres affaires ? Comme on peut comprendre une personne qui est dans le gouvernement de Hachverosh, pas du tout. Parce que tu as la bracha spéciale de Dieu. Mais il y a une partie du Sanhedrin qui, c'est tu dis, comme le Bavli. Chez eux, l'aide qu'on reçoit, c'est uniquement qu'on n'a pas besoin de faire un chazara. Mais c'est quelque chose que chez eux, comment ça se passe ? Mais c'est des personnes que s'ils vont prendre de leur temps pour aller s'occuper d'autres choses, même que c'est des très bonnes choses, il n'y a pas de question. Mais par rapport à leur rôle, par rapport à leur responsabilité, en tant que membre du Sanhedrin, en tant que membre d'un comité, d'un groupe de gens qui sont là pour faire la justice et pour donner des beaux enseignements qui sont vrais et qui sont réfléchis, eux, ils vont avoir moins de connaissances. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de se comporter comme Mordechai. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, eux, ils se séparent. Pas qu'ils se séparent, qu'ils ne sont pas d'accord. Ils se distinguent dans leur comportement parce qu'ils pensent qu'eux, ils doivent rester toute la journée comme ça dans cette méthode parce qu'eux, ils ne peuvent pas connaître moins s'ils vont rester dans le Sanhedrin. Mais ils sont d'accord que Mordechai, il a raison. Et ça, c'est ce qui nous explique toute l'histoire dans ce Sanhedrin à l'époque de Mordechai. Comment les deux avaient raison, chacun se comportait en fonction de comment eux, ils voyaient la chose. Et les deux, c'est des comportements basés d'après la Torah. Mordechai et la majorité du Sanhedrin sont de l'opinion qu'une personne qui va prendre de son temps pour faire d'autres choses qui ne sont pas des choses intellectuelles, qui ne sont pas de l'étude, il reste quand même dans un niveau de Torah autant qu'une personne qui étudie toute la journée. Ça, c'est la manière de Mordechai de réfléchir. Et donc, bien sûr, on comprend pourquoi Mordechai, il est resté. Pourquoi Mordechai, il n'a pas changé de comportement. Alors, c'est Zayn, il va nous manquer quelque chose un peu. Alors, d'après ça, Mordechai, il avait tout à fait raison. Pourquoi alors il est descendu de niveau ? Tout le monde est d'accord qu'au lieu de cinquième, il est passé sixième. Mais c'est Mordechai, il a autant de connaissances. C'est Mordechai, il a autant juge que tout le monde. Il n'est pas moins. Alors, pourquoi il descend de niveau ? Malgré tout cette Mordechai, il avait autant de connaissances que tout le monde. Quand même, il est descendu de niveau parce qu'il n'a pas étudié la Torah tout le temps comme il le faisait avant. Quelle est l'explication ? Là, c'est une autre idée. Jusqu'à maintenant, on parlait... Qu'est-ce que Mordechai, son rôle de Sanhedrin va être affaibli, va être endommagé à cause qu'il perd son temps ? La réponse est non. Le Rouchalmi, il est clair. On ne perd pas du temps quand on va aider un juif. Même au niveau des connaissances, on connaît autant et Dieu y l'aide. Mais là, on parle par rapport à autre chose. Il y a une qualité dans la Torah qui s'appelle Torato Manuto. Une personne qui a consacré sa vie jour et nuit. Il ne perd même pas une seconde pour l'étude de la Torah. Et quand on dit il ne perd pas une seconde, ce n'est pas seulement qu'il ne fait pas quelque chose de mal, mais il ne fait même pas quelque chose d'autre de bien. Et dans la Torah, c'est un niveau, c'est une qualité par rapport à la personne qui a un niveau très très haut. C'est un niveau très très haut de quoi ? D'être uniquement dans la Torah. Ce n'est pas qu'on connaît moins ou plus, ce n'est pas ça la question. C'est par rapport à la perfection de la personne, par rapport à la shlemou de la personne. Il y a un niveau qu'on doit atteindre ou qu'on peut atteindre qui est Torato Manuto. Ça, c'est quelque chose que Mordechai n'a pas eu. Tout simplement parce qu'il n'était pas occupé qu'avec la Torah. Même s'il avait autant de connaissances, même s'il connaissait très très bien la Torah. Mais cette qualité-là de Torato Manuto, il ne l'avait pas. Maintenant, on va comprendre ce que l'Akbar El nous enseigne. On avait la question, à propos que c'est une contradiction. On dit que Mordechai, la majorité du Sanhedrin, pense comme lui. Et pourtant, l'étude de la Torah est plus importante que la Salat Nefashot. Ce n'est pas ça la question. Déjà, premièrement, si c'est par rapport à sauver une vie ou à étudier, bien sûr qu'on doit aller sauver la vie. On l'a bien déjà au début du cours. Il ne faut pas se tromper quand on étudie cette histoire. C'est sûr, ça c'est d'après toutes les opinions. Mais ici, ce que la Torah vient de nous dire, c'est quelque chose d'autre. Dans les mots, ce qu'on vient de nous dire ici, c'est quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de grand. Il y a une plus grande qualité. Il y a une plus grande valeur chez une personne. Pas juste qui va étudier la Torah. Ce n'est pas ça. Chez une personne qui va consacrer son temps uniquement pour l'étude de la Torah par rapport à une personne qui va étudier et faire de la Askanut et s'occuper des besoins communautaires. On ne vient pas te dire que tu dois étudier et ne pas sauver des vies. On ne vient pas te dire que celui qui va faire aussi de la Askanut, il n'est pas bien, pas du tout. On vient juste te dire que, au niveau de l'âme, au niveau de la perfection de la personne, on atteint un niveau plus haut quand on est uniquement dans l'étude. Et puisque Mordechai est parti dans la Tzalat Nefashot, c'est pour ça qu'il est descendu de niveau. Renvoyer du Sanhedrin, pas du tout. Son travail, il fait très bien Mordechai. Il doit rester au Sanhedrin. Mais par rapport à l'importance qu'il avait, vu qu'il est parti dans la Askanut, il est descendu de niveau. Donc c'est pour ça qu'on le cite plus cinquième, on le cite sixième. Et comme ça, on a répondu à toutes les questions. Les Gmarots ne sont pas en contradiction. On comprend que Mordechai descend de niveau. Mais il reste une dernière question. Alors s'il y a une qualité plus grande dans une personne qui étudie la Torah toute la journée, pourquoi Mordechai est parti dans la Tzalat Nefashot ? Il aurait dû rester et laisser une autre personne le faire. Et là, on arrive, et dans le Femregen, ça a l'air que c'est ça le point central que le Rabbi veut dire. C'est le message de cette Sikha. C'est justement, ça c'est Mordechai. Mordechai vient nous dire, et comme ça pense la majorité du Sanhedrin, qui a dit que la perfection personnelle vient avant le bien du public ? Bien sûr qu'il y a une qualité dans le Torah, Thomas, nous tournons tous, d'accord ? Mais qui a dit, et qui pense comme ça, que la perfection personnelle doit passer avant d'aider les autres ? Alors bien sûr, si c'est une question d'Avera, bien sûr qu'on doit faire des Averot pour aider les autres. Mais là, c'est une question, est-ce que moi je vais être dans un plus haut niveau ? Peut-être que non. Peut-être que la mission pour laquelle on a été mis sur Terre, c'est peut-être toi et dans un niveau plus bas, mais au moins tu fais la Tzalat Nefashot. Et ça, c'est ce que Mordechai et la majorité du Sanhedrin pensent, dans les mots. La majorité du Sanhedrin pensent que Mordechai doit aller devenir vice-roi. Et même si à cause de ça, ça va lui manquer dans sa propre grandeur, Ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour aller sauver des vies. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour ça qu'à partir de maintenant, il va être la personne qui va chercher le bien de son peuple et qui va être le protecteur de paix pour toute sa génération. Ça vaut le coup parce qu'on n'a pas été mis là pour penser plus à nous. On a surtout été mis là pour avoir de l'influence sur les gens, sur le monde autour de nous. Et même si ça doit des fois jouer dans notre peuple, dans notre propre développement, etc., la personne doit savoir renoncer pour ça pour aider le public. Et c'est pour ça que Mordechai est au Sanhedrin. Il va faire de la tzala et machote même s'il descend de niveau. Juste la note 27, elle est importante. On va juste la faire à l'oral. Il faut dire que même après le décret que le décret a été tout retourné dans l'histoire de Pourim, c'était quand même dangereux la situation pour les juifs. Parce que Mordechai n'est pas parti au gouvernement juste pour être au gouvernement. Il est parti pour aider ses frères. Donc, il faut juste dire que malgré qu'Aman était mort et qu'Ahajverosh avait défendu les juifs, il y avait quand même un décret. C'était quand même une situation délicate pour le peuple juif. C'est pour ça que Mordechai est resté. Ce qui nous explique qu'il a renoncé sur sa propre grandeur pour aller aider ses frères. Comment on sait que c'était délicat ? Parce qu'un très bel enseignement à ça, c'est de savoir qu'Ahajverosh n'a jamais changé. Au début de la Megillah, on dit comme il était au début de la Megillah, il va être comme ça à la fin. En gros, le même antisémite qu'il y avait au début de l'histoire, c'est le même antisémite qui va rester à la fin de l'histoire. Ahajverosh n'a pas changé. Même que là, il y a eu sa femme qui est juive et il y a Mordechai. Mais c'est quand même très dangereux. Et c'est pour ça que Mordechai, il reste au pouvoir même après l'histoire de la Megillah. OK. Et comme ça, on a fini un peu le sujet. Dans le Seifret, le Rabbi, il va juste prendre ça un peu plus loin. Il y a un petit détail encore à conclure dans toute cette histoire. Tout n'est pas encore clair. On a tout répondu aux questions, mais ce n'est pas fluide. C'est vrai que chez Mordechai, il ne manquait pas dans ses connaissances parce qu'il avait cette bracha spéciale qui est donnée aux gens qui donnent de leur temps pour aider le public, pour aider le tzibaut. Et c'est vrai que ça vaut le coup pour la tzalat nefashot de même renoncer sur une perfection personnelle. Pourquoi Mordechai il est quand même resté au Sanhedrin ? Pourquoi Mordechai il est resté dans un travail que tout le but de ce travail, c'est d'enseigner la Torah ? Mais l'achat n'achèret en d'autres mots. La question ici qu'on veut discuter, c'est juste un dernier point qui est le suivant, pourquoi on va demander à quelqu'un qui est juge en d'autres mots d'aller lui être là pour défendre son peuple ? Si on peut donner un exemple, dans le jugement, il y a le juge et il y a l'avocat, ils ont deux travails différents. Il y a le juge et il y a les gens qui sont là pour aider les gens, qui ont des associations, qui sont dans le gouvernement. Il ne faut pas tout mélanger ensemble. Pour un juge du Sanhedrin, c'est la même chose qu'un juge aujourd'hui dans les tribunaux, etc. Son but, c'est de donner la loi, c'est de transmettre la loi. Après, est-ce qu'elle va être appliquée ? Est-ce qu'une personne va avoir de quoi pratiquer la loi ? C'est le but d'autres personnes. Un gouvernement, il est créé d'énormément de gens. Peut-être qu'on peut dire pareil dans le système juif, si on peut dire. Peut-être que le rôle d'un rave, le rôle d'un talmid racham, c'est d'étudier la Torah, de l'enseigner. Est-ce que lui, après, ça va être lui qui doit être là dans l'aspect physique des choses pour aider le peuple à s'assurer le rôle d'autres personnes ? Il y a le rave, il y a le haskan. Il y a le rabbin, il y a le président de la communauté, il y a le président de la synagogue. Chacun s'occupe de différentes choses. Mais pourquoi on doit mettre au rave ce travail-là de lui aussi aller faire ça a l'air peut-être un peu contradictoire ? Là, on vient d'apprendre que non, c'est pas une contradiction, dans l'amour. La solution est comme ça, dans l'avenir, il y a dit, il y a dit, il y a dit, il y a les sénèdres de l'élech et de l'élech et de l'élech de l'élech et 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 de l'élech C'est quoi la réponse ? Rami ramène un tana de Vélia ou un midrash qui nous raconte là-bas toute une histoire sur énormément de juifs qui sont morts parce qu'ils ont eu un comportement moral très très bas et là-bas, il y a des mots très forts qui se sont dit qu'à cause de quoi ils sont morts ces gens ? À cause du Sanhidrin à cause que le Sanhidrin avait uniquement enseigné la Torah et n'étaient pas eux-mêmes partis tourner de ville en ville de maison en maison de famille en famille pour vraiment leur montrer concrètement comment pratiquer les lois de la Torah pour vraiment leur donner un enseignement moral un enseignement de dérech et de politesse et en fait c'est quelque part à cause de eux qu'il y a eu ce comportement Alors c'est quoi l'idée ici ? L'idée qui sort d'ici c'est quelque chose de très fort à peu près le Sanhidrin ils sont assis dans le Bet Hamidash là-bas c'est leur force D'ailleurs on dit que c'est la loi qu'un Sanhidrin peut juger quelqu'un à mort uniquement quand il est dans le Bet Hamidash parce que là-bas ils ont vraiment leur force quand ils sortent de là-bas leur pouvoir n'est pas autant fort et pourtant on nous dit que le rôle du Sanhidrin et d'ailleurs ils vont être fautifs pour ça par rapport à cette histoire c'est qu'ils devaient quitter le Bet Hamidash ils devaient quitter leur salle d'études ils devaient quitter les livres et aller eux-mêmes un Rav un Talmit Raham un membre du Sanhidrin c'est pas juste un juge qui est assis dans sa set et il dit faites la loi et fais-le un Rav c'est une personne communautaire c'est-à-dire c'est une personne qui est là pour la communauté alors des fois il devra être assis en train d'étudier et des fois il va être là il devra aller tourner chez les gens pour aller leur montrer comment se comporter en fait le but du quelqu'un de Sanhidrin d'après la Torah c'est une personne qui est là pour le bien de la communauté pour le bien de la communauté des fois il faut être assis en train d'étudier et des fois il faut aller et montrer comment faire les choses des fois il faut être assis dans la salle du Sanhidrin et des fois il faut être dans le gouvernement d'Akhashverosh et ça c'est ce que Mordecai pense Mordecai se dit comme ça c'est vrai que je vais descendre au niveau de 5 à 6 c'est vrai que je vais pas avoir la qualité de Torah Tau Manuto mais ça je dois le faire pas seulement parce que c'est important de penser aux juifs mais parce que c'est aussi le rôle d'un membre du Sanhidrin un membre un juge d'après la Torah un Rav un Dayan une personne qui connait la Torah c'est pas uniquement pour lui il la connait pour la partager avec son peuple et donc c'est pour ça que Mordecai la majorité du Sanhidrin trouve nécessaire ça que lui il doit quitter le Sanhidrin et comme ça le Rabbi clôture tout ce sujet là de là on va arriver ça c'était à l'époque il y a à peu près il y a plus il y a plus de 2400 ans en arrière plus de 2400 ans en arrière avec Mordecai pourtant on a vu et on peut voir jusqu'à aujourd'hui que peut-être il y a il y a certaines tendances certains raves qui n'ont pas peut-être la même approche qu'on pense ici alors quel doit être le comportement aujourd'hui d'une personne pareille et le Rabbi va prendre pour exemple aujourd'hui comme à l'époque de Mordecai dans sa génération avec la majorité du Sanhidrin il y avait une partie qui pensait que Mordecai ne devait peut-être pas faire comme ça mais la majorité du Sanhidrin pensait comme Mordecai aujourd'hui aussi on a vu un tel modèle de personnes qui ont renoncé sur leur propre perfection et leur propre connaissance pour aider le peuple juif et bien sûr c'est qui le Rabbi ne parlait pas sur soi-même mais il a parlé sur son beau-père le Rabbi Rayat qui était dans l'histoire tout le comité etc qu'il avait toutes les réunions qu'il a fait et même de la vie personnelle du Rabbi Rayat pour tout celui qui s'intéresse on voit une personne qu'on peut voir des livres du Rabbi Rayat qu'il connaissait énormément il avait même un niveau les mamarines de Hassidou du Rabbi Rayat c'est des discours Hassidou qui sont vraiment très 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 profonds et pourtant si on voit la vie concrète du Rabbi donc du Rabbi précédent Rabbi Yosef Yitzhak il était vraiment occupé avec des choses qui avaient l'air très simples il était là en train de sauver des vies physiquement et même spirituellement d'aller envoyer un professeur d'aller faire des images pour les enfants de donner son avis par rapport à ces choses de parler avec toutes sortes de gens que pas forcément qu'ils avaient peut-être besoin d'aller directement chez le Rabbi Rayat peut-être qu'ils pouvaient parler avec d'autres personnes on va retrouver ça aussi chez le Rabbi le Rabbi de Lubavitch le Rabbi ne parlait jamais sur soi-même donc il le dit sur son beau-père dans le Seif Tête le comportement de mon beau-père le Rabbi dit était de voler si on peut dire de son temps dans lequel il était consacré à l'étude ou qu'il aurait pu le consacrer pour grandir dans l'étude de la Torah pour servir Dieu il renonçait à ça et il allait faire quoi ? il allait s'occuper des besoins communautaires et d'aller sauver des vies matériellement ou spirituellement c'est quelque chose qu'il le faisait lui-même et c'est quelque chose qu'il le demandait aussi aux gens de la génération c'est quelque chose qu'il a aussi réclamé de ses élèves des personnes proches de lui de se comporter de cette manière ou inig le Rabbi Rayat il a mis en place tout un système qui va se développer énormément par le Rabbi déjà probablement de tous les envoyés du Rabbi tous les shluchim du Rabbi qui étaient des personnes qui auraient pu prendre leur temps pour eux-mêmes grandir dans la Torah eux-mêmes consacrés pourtant ils vont dans des communautés et dès qu'on a besoin dès qu'on est dans une communauté il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément dans l'aspect spirituel ou intellectuel dans l'aspect de Torah d'avancer dans l'étude mais ils sont plutôt de s'occuper des choses simples qui ont l'air simples mais pourtant c'est ce qu'il a fait et il a demandé ça même des barhourim pas seulement des gens après le mariage même des gens dans la yeshiva dans le système des yeshivas de Lubavitch on prend de notre temps libre pour faire quoi ? pas pour encore grandir et étudier la Torah pour nous-mêmes mais d'aller donner de ce temps pour d'autres personnes où il n'y a mis en place ils vont prendre de leur temps bien sûr pas pendant le CDR où on doit étudier mais dans les récréations dans les temps libres le vendredi après-médit pendant les vacances etc d'aller diffuser la Torah maintenant on sait très bien qu'on vient pour aller diffuser la Torah à des gens que pas forcément qui sont intéressés pas forcément des gens qui sont au courant de la Torah mais on n'est pas juste en train d'étudier énormément de temps pas dans l'étude dans les choses qui sont autour de l'étude quand une personne toute personne peut témoigner de soi-même qu'on veut essayer d'organiser un cours vraiment il faut aller chercher les gens qui veulent étudier il faut trouver un endroit où étudier il faut ramasser de l'argent pour payer ce cours et encore énormément de temps que ce n'est pas l'étude mais c'est les choses qui sont toutes autour pour mettre un cours en place à un tel point qu'on se dit la personne va passer tellement de temps pour mettre ce cours et finalement il va venir pour étudier il aura une demi-heure pour étudier comment ça se fait ? ça c'est le comportement que le rabbi il avait sur lui-même renoncé sur le propre développement à progrès de la personne et le propre niveau spirituel de la personne pour aider d'autres juifs maintenant c'est intéressant ce que le rabbi va dire ici il ne le faisait pas seulement parce que il y a la bracha comme il avait qu'on peut connaître autant des fois c'est clairement un comportement où la personne va peut-être moins grandir et va moins connaître dans les mots il dit Le rabbi Rayat demandait ça même de personnes que clairement ils étaient au niveau du bavli comme on avait dit avant qu'ils allaient uniquement avoir une petite bracha mais pas une énorme bracha ça a l'air que certaines personnes ils auraient pu peut-être finir s'ils ne seraient pas occupés du Thibaut très très haut dans l'étude de la Torah à devenir très très grand rabbinim talmidé chachamim même de eux le rabbi Rayat il demandait de renoncer à ça et d'aller s'occuper de atalat nefashot ça c'est le comportement on va poser la question à progrès le rabbi il n'était pas d'accord de le faire le rabbi il disait que si on est comme le bavli donc on n'a pas une aide autant grand on doit étudier la Torah alors il ne faut pas prendre le cas de le rabbi pour tout le monde le rabbi le rabbi c'était spécial la réponse elle est simple le rabbi c'est des personnes uniques dans la génération que eux effectivement leur mission sont sur terre et de consacrer uniquement et purement leur temps pour l'étude de la Torah pour tout le temps grandir dans les connaissances plus et plus mais le comportement pour la ce qu'on appelle Torah le comportement pour la majorité des gens aujourd'hui c'est quelque chose qui a été tranché dans la lacha clairement on n'a plus de gens de Torah on n'a plus des gens qu'on conseille notre vie que pour l'étude de la Torah la majorité des temps des gens aujourd'hui on sait passer notre temps aussi pour d'autres choses ok on sait passer du temps aussi pour d'autres choses pour le propre besoin de la personne on n'est pas personne n'est parfait même un bentora même une personne comme il dit ici qui étudie la Torah de la journée il passe du temps à d'autres choses qui sont des besoins personnels donc si on sait renoncer de notre temps de notre temps pour des besoins et des plaisirs personnels il faut qu'on sache aussi renoncer sur peut-être notre grandeur spirituelle pour aller aider et passer du temps pour essayer de comprendre d'autres personnes pour essayer d'aider d'autres personnes dans tous les domaines et dans le domaine de la Torah même dans le domaine financier, physique moral, spirituel, psychologique dans tout ça on doit savoir renoncer des fois sur notre propre grandeur pour aller les aider le rabbi il dit il dit ça c'est par rapport à certaines personnes que le rabbi il y avait une bracha spéciale qui c'était comme le rabbi le rabbi par rapport au rabbi il y avait une bracha spéciale c'est connu ce que le balshem il dit basé sur un pasou dans Yeshaya que les nési et Israël ils renoncent sur leur étude ils renoncent sur leur avodat pour l'aide du peuple juif mais quand même il faut savoir qu'eux ils ont une bracha spéciale que l'honneur de Dieu la lumière de Dieu est sur eux et donc bien sûr que c'est pas seulement qu'ils ont une bracha comme le bavli mais comme le Yerushalmi d'avoir énormément et autant de de niveaux d'études ils vont pas diminuer dans leur étude ils vont avoir vraiment autant de connaissances autant de omètre de profondeur dans l'étude ça c'est par rapport au rabbi et bien sûr alors parce que si le rabbi dit par rapport au rabbi qu'est-ce qui est par rapport à nous tous c'est comme le rabbi comme le Yerushalmi dans la note le rabbi il y aura même souvent ça rapportait au début dans la note 15 et après c'est rapporté encore plus tard qu'il y a une promesse de l'amour à Zaken qui est rapportée dans l'écouté Torah que toute personne qui va aider un autre juif il mérite que son cœur que sa tête et son cœur deviennent mille fois plus raffinés c'est-à-dire il gagne mille fois plus que ce qu'il aurait pu faire que ce qu'il aurait pu avoir s'il ne serait pas parti s'il ne serait pas parti aider c'était clair sous-entendu quelque chose qu'on pourrait faire en mille heures grâce à ça qu'on fait du Hatsalat Nefashot qu'on va aider un autre juif dans l'amour du prochain etc on peut avoir mille fois plus le petit-fils de la Noura Zaken le Tsan Arzade qui dit que c'est pas une gousma c'est pas une exagération et c'est vraiment comme ça ah il y a une partie du Sanhedrin qui pense autrement c'était qu'une petite partie qu'aujourd'hui ça représente des Yechidés mais pour la majorité des gens ça c'est le comportement qu'on doit avoir essayer d'être dans l'étude et aussi aider d'autres personnes donc c'est comme ça que dans le CIFYUT le Rabbi va conclure cette très très belle sikhah en disant l'enseignement concret qui est Il y a l'aura qui dit qu'on n'a pas le droit de lire la Megillah à l'envers de passer du chapitre 7 après au 5 après au 4 etc il faut le lire dans l'ordre chronologique le Baal Shem Tov il apprend c'est une Mishnah dans la Masechette Megillah le Baal Shem Tov il apprend d'une manière comme ça on n'a pas le droit de lire la Megillah à l'envers on n'a pas le droit de lire la Megillah et penser que c'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps et c'est une histoire qui n'est pas de l'actualité aujourd'hui chaque idée chaque message chaque détail de l'histoire de la Megillah il faut comprendre que ça a un message concret dans une situation d'aujourd'hui en vérité bien sûr on va comprendre de toute cette histoire que c'est pas seulement un débat qui a eu lieu il y a 2000 ans en arrière mais c'est vraiment une question d'actualité pour chaque personne aujourd'hui en 5783 en 2023 une personne il doit savoir faire la part des deux une personne il doit savoir et bien sûr étudier la Torah pour soi-même bien sûr grandir personnellement et avancer dans le chemin de Torah au mitzvot dans la Avodat HaShem mais il doit aussi savoir donner de son temps pour d'autres personnes pour aider d'autres personnes etc on demande de nous d'avoir le même comportement que Mordechai de chercher le bien du peuple d'être le protecteur de paix de toute la génération ne pas faire de différence entre les juifs savoir aider chacun dans le besoin dans lequel il est à n'importe quel niveau spirituel spirituellement matériellement même si ça va faire qu'on va être accepté chez pas tout le peuple juif certaines tendances certains certains chougis vont peut-être pas être du même avis c'est pas grave il faut savoir être comme le comportement de Mordechai et même si c'est chez certaines personnes d'avoir un tel comportement ça va demander de renoncer sur un certain rêve ou sur une certaine perfection qu'on aurait aimé avoir il faut savoir que ça vaut le coup cette Yerida pour le bien du Rabbim le bien du Rabbim c'est quelque chose qui passe avant comme le Rabbi il dit dans le Femregen il est très intéressant d'apprendre aussi les Femregen quand cette Sikha elle a été dit c'est ça la mission essentielle pourquoi on a été mis sur terre il le dit là aussi dans la parenthèse la vérité c'est que toute l'idée qu'on vient de dire le Rabbi il vient de la prouver d'une manière très logique en vérité c'est toute l'histoire d'un juif toute l'histoire d'un juif c'est ça renoncer sur notre propre grandeur pour agir dans le monde on prend à la base juste le fait d'avoir un chiffre dans ce monde n'importe quelle personne qui est dans ce monde c'est une âme dans un corps le corps il imite l'âme l'âme à la base elle était un avec Hachem elle était toute la journée dans la sainteté uniquement dans la pureté et d'un coup elle a un corps même le corps le plus sain il a besoin de manger de boire de se reposer c'est une perte de temps pourtant on voit que ça valait le coup pourquoi ? pour transformer le corps et pour élever le corps pour élever ce monde-là matériel même c'est le chemin d'une manière générale qu'on prend dans la vie à la base une personne il naît une bonne famille Baruch Hachem et il y va à la yeshive il étudie il étudie il grandit il est que dans un sainteté il dit va te marier c'est quoi va te marier ? va commencer à t'occuper de choses matérielles va avoir une femme des enfants les besoins de la vie ça demande de renoncer sur une grandeur spirituelle pour les choses matérielles même parce que ça c'est le message de la vie qui est en vérité un message pour tout le monde on n'est pas là uniquement pour nous on est là surtout pour agir dans le monde pour avoir de l'influence autour de nous donc en fait de penser uniquement à nous-mêmes que ça soit même pour des raisons les plus spirituelles et les plus cadoshes du monde c'est en vérité aller contre les bases sur lesquelles le monde il a été créé c'est où un esbère l'écart ? c'est d'ailleurs ce qu'il peut nous expliquer et d'ailleurs cette idée qu'on vient de dire elle va s'exprimer même dans une loi dans la Torah il y a une qualité plus grande chez une personne qui est occupée dans les besoins de la communauté par rapport à quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée jusqu'à maintenant en mettant en valeur le Torah au niveau plus haut on va voir que dans la halakhah il y a une qualité plus grande chez le qu'on va s'exprimer celui qui est délégué communautaire par rapport à qui est tout comme on voit ça qu'on va s'exprimer sur la Torah la Torah on va s'exprimer à la croire de la croire et si on va s'exprimer dans la croire ils n'ont pas à la croire de la croire même si à la croire de la croire de la croire la croire il doit quand même s'arrêter dès que ça arrive et alors il n'a même pas besoin de s'arrêter pour la prière on parle que de Torato Umanuto comme le Rabbi il a dit c'est rapporté dans la Laha qu'il n'y en a plus aujourd'hui peut-être le Réga Cheveur il était de ce niveau-là il n'y en a plus aujourd'hui en tout cas eux ils doivent s'arrêter uniquement pour le créat de schéma s'arrêter faire schéma Israël et continuer l'étude par contre quelqu'un qui est en train de faire une mission pour le bien de la communauté qui doit être fait maintenant pour aider quelqu'un pour aider un juif et il n'a même pas le temps de faire le schéma il ne s'arrête pas pour faire le schéma il continue à faire sa mission et il rate en parenthèse la mitzvah du créat de schéma comment c'est possible parce que malgré parce que parce que ça c'est pourquoi il a été mis ici de faire une mitzvah et de ne pas aller aider un juif parce qu'on ne peut pas penser à soi-même et ne pas aider une autre personne ce n'est pas la mission pourquoi on a été mis ici c'est ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant parce que finalement la chose l'essentiel pourquoi on a été mis dans ce monde c'est tovat arabim c'est tovat taolam c'est le bien du monde c'est le bien du public c'est le bien de la famille c'est le bien de notre entourage donc c'est sûr que quand ça va arriver en général les deux ils vont ensemble dans la vie d'une manière générale ici on parle vraiment quand un est en face de l'autre effectivement on doit savoir renoncer sur nous-mêmes pour aller faire du bien à d'autres personnes bien sûr bref il faut le faire d'une manière intelligente on ne parle pas ici comme chacun le comprend pas d'aller contre le rade et shalom dans la santé enfin bref chacun le prend de la bonne manière comment il le prend chacun doit le faire aussi avec intelligence parce que ça veut dire renoncer sur notre propre grandeur notre propre développement pour aller aider d'autres personnes c'est pas en s'éteignant c'est au contraire parce que ça même à ce moment là on fait notre mission mais si aller aider d'autres personnes ça remet notre vie en cause et ça remet notre mission en cause parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer que maintenant des gens vont subir à cause de ça ou nous-mêmes on va subir alors là c'est bien sûr de le faire avec intelligence et donc si c'est ce que Mordechai il était prêt de faire pour aller sauver le corps juif pour aller sauver la vie juive à son époque quand il y avait il y avait des dangers physiques pour le peuple juif c'est sûr que c'est quelque chose qui est demandé de chacun quand on parle pour sauver des âmes juives des âmes juives qui ne sont pas aujourd'hui encore qui peuvent encore représenter leur âme qui est à l'intérieur il faut savoir renoncer sur notre propre grandeur dans la Torah pour aller faire pour être celui qui va amener la paix pour toute la génération et qu'un tel comportement le peuple juif fera ils vont de suite être libéré que ça se passe très prochainement de nos jours Amen et comme ça cette Sikha se termine cette très belle Sikha qui nous donne vraiment un mode d'emploi clair logique sensé pour bien nous expliquer quel est le rôle de chacun en l'effet Magen le Rabbi parle vraiment que c'est sur ça qu'il a basé tout le fondement du mouvement de la Shlichut qui était de prendre des juifs religieux pratiquants qui auraient pu devenir des très grands mais ça ça aurait touché uniquement leur bien personnel vu qu'on a été mis dans ce monde pour avoir une affluence sur le monde et sur l'entourage autour de nous donc on a décidé de les envoyer dans des communautés loin dans lesquelles ils vont s'occuper des besoins matériels physiques etc d'autres personnes d'autres juifs même personnellement pour chacun que ce soit pour chacun chez soi la famille des fois on a cette idée là de dire peut-être être énormément pas présent pour sa famille pour nous même trouver dans la Torah il faut savoir que c'est pas une contradiction il faut réussir à vraiment trouver la paix entre les deux et savoir des fois peut-être renoncer un peu sur soi-même pour vraiment amener le bon chemin à notre entourage à notre famille et c'est ça qui amènera le Mashiach très prochainement Amen